Musique Alors ce qui nous a séduit dans le label, d'abord c'est l'originalité de la démarche. C'est vrai qu'aujourd'hui on a peu d'actions ou de labels qui nous permettent de mettre en avant notre politique, notre stratégie de développement durable. Et comme c'est un peu ce qui est au cœur de ce label, c'était pour nous important de s'inscrire dans cette démarche-là. Musique Alors les spécificités de son label, c'est qu'elles allient des domaines que l'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble dans un label. J'en veux pour preuve que nos actions par exemple pour l'économie locale, tous nos partenariats, sont maintenant reliées à nos actions pour l'environnement. Et sont également reliées à toutes les actions que l'on met en œuvre pour que notre politique RH fasse du sens. Et que nos salariés soient heureux de travailler dans l'entreprise. Et donc fédérer tous ces domaines-là, c'est une bonne chose et ça nous permet comme ça de donner beaucoup de sens au label. Musique En termes d'obtention, c'était pas très difficile d'obtenir. Dans la mesure où notre politique était déjà assez écrite et mise en œuvre. Et par conséquent, on a pu se baser sur beaucoup d'actions qu'on a aujourd'hui et qui sont des actions de l'entreprise. Donc quand on a vraiment coché les cases, j'allais dire, durant l'audit, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal d'actions qu'on avait mises en œuvre et qui nous permettait d'accéder au label. Maintenant, on a eu des actions correctives qui nous ont incité à être plus ouverts sur l'extérieur, par exemple. À formuler certaines actions RH, ce qu'on a fait. Et puis à aller plus loin dans nos actions de maintien de la biodiversité, par exemple. Ou de protection de nos ressources naturelles. Puisqu'étant dans l'eau, c'est un point très important. Musique Alors qu'est-ce qu'on attend concrètement ? D'abord, le label pour nous est en phase avec notre ADN. Donc il s'inscrit très bien dans notre panorama de communication et dans nos actions de présentation vis-à-vis du grand public. Maintenant, là où on attend quelque chose du label, c'est qu'il communique avec nos clients. Le label étant la grande distribution. Parce que c'est souvent difficile de faire émerger ce côté RSE dans les relations avec la distribution, qui est très centré sur le produit et sur les dynamiques promotionnelles ou sur les négociations annuelles. Donc le fait d'avoir ce label, en fait, c'est une espèce de caution qui nous permet de dire, voilà, on fait notre travail. Et d'ailleurs, elle est accessible. Toutes ces actions sont accessibles sur nos différents supports de communication. Musique Si je devais définir le label en trois mots, je dirais que c'est un formidable outil de progrès. C'est un formidable outil de lien, certainement aussi pour nous, dans nos organisations, puisqu'on l'utilise au niveau de notre communication interne. Et puis, c'est un outil d'avenir, puisque demain, dans la stratégie, le pilier RSE est un pilier qui sera peut-être le pilier le plus important d'une entreprise. Sous-titrage ST' 501